Donc, le rôle d'une Mélon des jeunes, c'est d'offrir un lieu sécuritaire, dynamique pour les adolescents de 12 à 17 ans, dans le but que quand ils vont devenir des adultes à partir de 18 ans, qu'ils soient en mesure de devenir des adultes critiques, actifs et responsables. Qu'est-ce que vous faites pour impliquer les jeunes? Différents moyens pour faire impliquer les jeunes, ne serait-ce que par des rencontres de jeunes, de comités pour justement élaborer leur point de vue sur certains aspects de la Mélon des jeunes, ne serait-ce que par des activités, que par le choix des couleurs de la Mélon des jeunes, les infrastructures, les activités de loisirs, la programmation de loisirs aussi, on les implique directement là-dedans aussi, mais on peut offrir des activités communautaires aussi dans la ville de Bonaventure pour justement les faire impliquer au niveau de la communauté. Bien, si jamais ils aiment ça venir avec leur famille, filer, chercher sur leur téléphone, jouer au ping-pong, bien, ils pourraient venir ici. C'est vraiment le fun. Le Compte jeune, en fait, c'est tout nouveau de cette année. Il y a plusieurs Maisons des jeunes qui le font, du pourquoi on s'est inspiré un peu de ce concept-là. C'est un compte fictif d'argent pour les jeunes qui vont pouvoir participer, ne serait-ce qu'à des activités qui vont peut-être être un petit peu plus coûteuses ou avoir des rabais sur des articles qu'on vend à notre cantine, comme que ça peut être aussi pour différents projets, comme un voyage, exemple. On s'en va à Québec pour l'été 2024. Donc, avec ce compte fictif-là, les jeunes vont réaliser différentes activités de financement, ne serait-ce que vendre du chocolat, c'est ce qu'on fait présentement à partir de cette semaine. On vend du chocolat, ne serait-ce qu'à participer aussi à des levées de fonds, comme aller emballer dans des épiceries, faire des activités comme vendre des hot-dogs pendant les stands de la Saint-Jean. Donc, en faisant ça, les jeunes peuvent récupérer des sous, tout dépendant de comment on a récolté. On divise ça selon le nombre de jeunes qui ont participé à cette activité-là, puis ça fait renflouer leur compte jeune. Faites-vous aussi des activités de sensibilisation, de prévention auprès des jeunes? On en fait. Ça fait partie de notre mission aussi d'éduquer ces jeunes-là. Donc, ne serait-ce que des activités au niveau du tabagisme, de l'alcoolisme, au niveau du sexe aussi, on peut en parler. Parce que c'est des sujets qui touchent de près les jeunes, surtout dans la tranche adolescente, parce que c'est des aspects qu'ils peuvent découvrir, qu'ils peuvent peut-être même essayer au courant de cette tranche d'âge-là. Donc, c'est clair que nous autres, on veut les éduquer du mieux qu'on peut, puis les faire prendre conscience des risques qu'il peut y avoir sur certains aspects. Donc, on est là pour ça, pour les éduquer là-dessus. C'est le fun, les animateurs sont là pour t'aider si t'as besoin d'aide, ils sont là pour être avec toi. Puis bien, c'est amusant. Pour passer du temps avec mes amis, puis venir jouer, puis faire des activités, c'est cool. Il y a combien de jeunes à peu près qui fréquentent la maison ici? Ça peut varier. Lors du dîner, c'est sûr qu'on touche beaucoup de jeunes de Saint-Alphonse, de Caplan. Bonne aventure, vu qu'avec l'école à côté, c'est clair que ça nous donne une clientèle de plus. Donc, on peut retourner autour d'une vingtaine à trentaine de jeunes par dîner. Sinon, de soir, ça peut varier entre le maximum dix, quinze jeunes. C'est des belles soirées qu'on a avec eux autres. Si un jeune serait intéressé à venir à la maison des jeunes ici, c'est où qu'il peut savoir l'horaire, les heures d'ouverture? Il peut les voir sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, TikTok, Instagram, on a tout ça, où est-ce qu'ils peuvent aller consulter ça. Mais sinon, ils peuvent venir aussi à la maison des jeunes, où est-ce qu'on a l'horaire directement sur la porte, où est-ce qu'ils peuvent la consulter ou parler directement à notre équipe d'animation. Car on est ouvert, s'ils veulent d'informations, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Sous-titrage ST' 501